Mesdames et Messieurs, moi je suis Demba Diabira, président du Haut Conseil des Maliennes de France, vice-président du Haut Conseil des Maliennes de l'extérieur, sargé de la jeune Europe. Je voudrais remercier le Conseil supérieur de la diaspora qui a organisé nos frères, qui nous a invités à cet événement pour la commémoration de l'indépendance de Burkina, un pays frère. Et comme nous le voyons aujourd'hui, nos destins sont liés, nos peuples sont liés par l'histoire et la géographie. Et quand on voit la situation qui se passe dans nos pays, tout montre qu'on ne peut pas aller l'un sans l'autre. Et nous sommes condamnés à nous donner la main, à travailler ensemble. Et c'est aussi en tant que diaspora, nous savons tous pourquoi nous avons quitté respectivement nos pays. Et nous ne devons pas oublier que ce sont les difficultés qui ont poussé un certain nombre d'entre nous d'être là. Et que ces difficultés, aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ne se résoudront pas tout seuls. Le problème des Africains sera réglé que par les Africains. Ce n'est pas l'aide publique, ce n'est pas les forces extérieures. La solution de nos problèmes, ça appartient d'abord aux Africains. C'est pourquoi, moi, je voudrais dire à mon frère Diliger, qui vient de dire que cette initiative de nous donner la main, c'est très important. La diaspora a un rôle important à jouer dans l'avenir de nos pays. Parce que nous, nous n'avons pas de problème pour nous retrouver. Là-bas, pour réunir les Burkinabés, les Maliens, ça peut prendre des semaines. Mais nous, on peut se réunir en raison parisienne quand on veut. On n'a pas besoin de se déplacer, d'aller trop loin. Donc, raison pour laquelle, en tout cas, nous, Maliens, nous adhérons à cet appel. Nous allons relayer cette information de manière que cela puisse se concrétiser. Je demande, en tout cas, comme l'ont dit les rappeurs, nous savons tous la réalité, mais les conférenciers aussi l'ont dit, nous avons l'esprit qui a été colonisé. Là, il faut qu'on arrive à décoloniser nos esprits déjà. Parce que nous disons qu'on est pauvres, mais on n'est pas pauvres. Parce que nous roulons sur l'or là-bas, dans tous les pays, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a des diamants, il y a toutes les ricesses qui font la convoitise aujourd'hui des puissances. Et pourquoi nous, on ne peut pas profiter des ricesses de nos pays ? Donc, il va falloir que nous nous posions aussi des questions. Est-ce que ce sont nos pays qui sont pauvres ? Ou c'est nous qui sommes incapables de valoriser nos ricesses ? Ça aussi, c'est la question. Est-ce que vous avez les ricesses ? Vous n'auriez pas la valoriser. Et vous continuez à pleurer en disant que vous êtes pauvres. Non, on n'est pas pauvres. Donc, il faut que nous acceptions que le développement de l'Afrique, l'unité de l'Afrique, les pères fondateurs ont bien insisté sur ce sujet-là, parce qu'eux, ils savent qu'on ne peut pas se développer dans la division. On ne peut pas se développer dans les guerres internes. Ces histoires de diadisme ou autre, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas... Comment un Africain va venir nous parler des religions quand je prends le cas du Mali ? Depuis combien de siècles nous avons des universités à Tombouctou ? La religion est venue au Mali il y a très très longtemps. Ces gens ne nous apprenaient rien de la religion. Et donc, ils ont un autre projet qui n'est pas un projet religieux. Les jeunes, la vérité, sont venus pour vraiment détruire nos pays, c'est tout. Mais ce n'est pas une histoire de religion. La preuve, on a vu que quand ils ont le pouvoir, ils font autre chose que la religion. Quand ils ont occupé Tombouctou, ils n'ont pas fait de la religion. Ils ont dit aux gens, n'écoutez pas la musique, les femmes, vous voyez-vous, faisiez ceci. Et même tous les soirs, ils mariaient des nouvelles jeunes filles. Alors, c'est quelle religion ça ? Donc voilà, ne nous trompons pas de combat. Donc, en tout cas, cette initiative pour moi, c'est une très bonne initiative que les pays africains, on se réunisse pour célébrer l'indépendance. Je pense que c'est un moment fort. Et en tout cas, moi, je remercie vraiment les deux conférenciers qui nous ont rappelés, mais aussi qui nous ont interpellés. Et ils ont demandé à tout un chacun de se poser cette question-là, pourquoi on est dans cette situation. Et chacun devait se poser la question, qu'est-ce que je fais d'abord pour que mon pays avance ? On vendique des droits, mais qu'est-ce que nous faisons tous les jours pour que nos pays avancent ? Il faut qu'on se pose cette question-là. En tout cas, nos mamans, nos soeurs, vous avez du boulot. Parce qu'on nous dit que quand on envoie une fille à l'école, ça rapporte beaucoup plus que quand on envoie un garçon à l'école. Parce que la femme, elle va passer le bon message à son fils, à son mari, à son entourage, peut-être plus que les garçons. Donc, à un moment aussi, nous nous encourageons aussi, nos mamans, à s'engager pour ce combat, pour le développement, pour la paix. À la jeunesse, comme elle l'a dit, la jeunesse aussi, c'est le fer de lance du développement. Donc, ne nous endormons pas sur des discours, affrontons cette réalité pour que nos pays s'en sortent. Mais le développement de l'Afrique, c'est vrai que par les Africains. Si on pouvait se développer par l'aide, on allait être développé maintenant. Ça fait 60 ans, l'aide du public. Je pense que le président ghanais, il a été très clair. Moi, j'ai bien aimé si certains d'entre vous avaient son discours. Il a été très direct. Même nous, tu es là, tu veux que ton pays se développe, tu attends les autres. Il n'y a que les Africains qui attendent que les autres viendront les aider pour le développement. Et d'ailleurs, souvent, on prend ça même comme un atout. Quand il fait une campagne, on dit, ah oui, il connaît bien les Français, il a un très bon carnet d'adresses. Avec lui, on sera aidé par les Américains, par les Français, par ceci, par cela. Alors que ce jeu, quand il va avoir une puissance extérieure pour être candidat de ton pays, tu es disqualifié. Mais c'est ça que les Africains sont contents. Il connaît bien le présent. Il va même s'afficher avec une puissance étrangère pour montrer qu'il a des soutiens. Regardez, quand Trump, on a dit, il a rapproché juste le type de campagne de Trump et de contact avec les Russes. Et bien là, maintenant, le congrès, tout le monde est derrière lui. Parce que ce n'est pas normal qu'il s'afflisse avec des puissances étrangères. Et nous, nous allons venir demander la bénédiction des mêmes puissances étrangères pour être président, c'est nous. Et après, on s'étonne qu'on est toujours dans les carcans du colonialisme. Il faut savoir ce qu'on veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup.